qui se popularisa rapidement depuis sous le nom d'investissements humains et dont la résultante a été ses nombreuses réalisations pratiques à partir de ces milliers de chantiers de l'espoir sur lesquels se trempait la foi ardente de notre peuple en même temps que se développait son esprit de solidarité et de civisme. Cathy, porte d'entrée du Glorieux Belédougou, a été cet après-midi du 20 janvier 1961 le théâtre de manifestations et de cérémonies qui feront date dans l'histoire de cette vieille cité héroïque et par devers elle, sur une échelle plus vaste dans l'histoire du Mali tout entier. Mais avant d'aborder les manifestations de Cathy, qui se sont déroulées à l'occasion des baptêmes du camp militaire de Cathy, page du 3e bataillon de l'armée malienne, qui désormais portera le nom significatif évocateur de Sunyata, avant de parler de ces cérémonies au cours desquelles l'avenue d'entrée principale de Cathy porta et portera pour la prospérité le nom du lieutenant Samburu Djakite, tandis que d'autres avenues et places recevaient des noms de chez nous Banjugu Djarra, Masantola Samba, Babemba Traoré, Josée Traoré, rappelons tout d'abord une date, celle du 20 janvier 1961. On se souvient qu'à cette date, le président Modibo Keïta, président du gouvernement de la République du Mali et secrétaire général de l'Union soudanais RDA, lança un appel aux documents dans d'autres horizons, croyaient risqués à l'époque, voire même dangereux, et par lesquels l'appel, il invitait le gouvernement de la République française à évacuer du sol malien toutes ses bases militaires. Nous nous abstiendrons de tout commentaire. Nous noterons simplement que le temps en était sérieux. Cela, on l'a compris de l'autre côté de la Méditerranée. Nous noterons également que les bases françaises au Mali ont été entièrement évacuées sans incident apparent, que l'opération s'est terminée il y a quelques dix mois, et qu'enfin, en ce moment précis, les négociations entre deux États indépendants, indépendants dans le sens absolu du mot, se poursuivent dans la clarté à Paris. Elles définiront les futurs... Elles définiront les futurs accords franco-maliens. L'histoire est irréversible. C'est la dynamique des choses. C'est en souvenir de cet appel que la grande place du camp militaire de Kati portera désormais le nom de place du 20 janvier 1961. C'est plus qu'un symbole. C'est une finalité. Nous dirons une des finalités de nos options, telles que les définissait sans rancœur et sans amertume, mais sans ambiguïté, les résolutions de notre congrès historique à plus d'un titre du 22 septembre 1960. Et c'est pour ces raisons. Et c'est à ce titre également que les manifestations de Kati célébreront en même temps un anniversaire, celui du 20 janvier 1961. Revenons à ces manifestations que nous allons essayer, grâce à la magie de la science technique, de vous restituer et de vous en restituer les différentes périphéties. Il est exactement à 14h02, le cortège présidentiel précédé de la voiture de la police et des motards qui a été mobilisé. La puissante lincône du président du gouvernement de la République du Mali, du camarade Mondebo Keïta, le président de la République de l'Union sur les Néziardéa, vient de s'immobiliser au milieu d'une haie de motards qui constituent l'escorte. Le président en complet... Le président de l'Assemblée nationale de la République de Mali, le ministre de l'Assemblée nationale de la République de la Justice, vient de descendre de cette voiture qui est suivie par une file trop longue de portailes de voitures officielles transportant des membres du gouvernement du bureau politique nationale de l'Assemblée responsable du syndicat et de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui a été accueilli à la présence de la voiture par le camarade Birame Sikouré, député maire de Cathy et par le camarade de la justice de Cathy et le président de la construction. Deux ravissantes jeunes filles ont remis des bouquets de fleurs au président du gouvernement de la République du Mali qui vient d'une mobilité devant le drapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada La douba de l'armée malienne vient d'exécuter les... Le président de la République est en train de faire l'emblème de la nation. Il passe actuellement en revue les éléments du troisième bataillon de l'armée malienne basée à Kaki et nous allons ici essayer de situer cette cérémonie dans son contexte réel. Le passage est-il. Il s'agit de cérémonies particulièrement solennelles qui rentrent dans la dynamique des choses puisqu'il s'agit tout à l'heure de rebaptiser l'ancien camp galienni et qui aura très certainement un nom conforme à nos conceptions, conforme également à nos idéaux et aux principes de notre parti. Le président s'en va à présent découvrir la plaque qui porte le nom, que portera désormais, le camp où se trouve le troisième bataillon de l'armée malienne basé à Kaki. Ce camp s'appelle le camp Soumyata Keïta. Vous avez pu entendre les applaudissements de personnalités qui se trouvaient massés immédiatement à côté du président Huguen Malarek, du Mali, parmi lesquelles personnalités nous noterons la présence du général Soumare, chef de femme majeure générale de l'armée malienne, à côté duquel le commandant Sekou Traoré, chef de femme majeure de l'armée du Mali. Le président s'avance maintenant vers l'arc de triomphe s'avoisé aux couleurs nationales et sur lequel l'arc-on dit « Gloire aux pionniers de la libération nationale ». Il coupe le ruban symbolique et ce geste symbolique consacre l'inauguration de l'avenue sur laquelle s'avance le président et les personnalités. L'avenue qui s'appellera désormais, nous le verrons plus tard, le nom du dîner Nassambourou Diakiti. Là également, des éléments du Troisième Patron de l'armée malienne rendent les honneurs aux premiers Maliens suivis, comme je le disais tout à l'heure, des responsables du bureau politique national, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Vous entendez là-bas, dans le lointain, les onze coups de canon qui saluent l'inauguration du camp Sujata Keïda, aussi bien que de l'avenue Sambourou Diakiti qui, comme trois autres avenues et deux places, vont recevoir des noms en rapport avec notre révolution politique, en rapport également avec nos options telles qu'elles ont été définies par le Congrès historique à plus d'un titre du 22 septembre 1960. d'une façon seulement devant des jeunes femmes, devant une milice féminine qui présente l'arme d'une manière, d'une façon particulièrement impeccable. Elle aborde dans le lointain. Les canons de l'armée malienne continuent. Leur langage de réjouissance particulièrement imposant en égrenant les onze coups de canon dont je viens de parler tout à l'heure. Le Président Le Président Maudiboketa a passé successivement devant les miliciennes de Kati, devant les miliciens, devant les brigadiers des vigilants, devant les miliciennes et les miliciens de Kolokani qui sont associés à cette manifestation. On sait que Kati est la porte d'entrée sur le Belidougou et également devant l'association des anciens combattants des preuves de guerre. Il se dirige actuellement vers la tribune entièrement paroisée et la tribune qui fait face à une vaste place sur laquelle est érigé un monument qui sera tout à l'heure rebaptisé aussi bien que la place qui portera décormé en nom qui s'inscrit dans le stade du soir. Vous entendez là-bas les appauvissements, les personnalités, appauvissements qui saluent l'arrivée du président Mouti Kakeka, président du gouvernement de la République du Mali et le président général venu sous l'année de l'Orient. Toujours suivi les nationalités parmi lesquelles nous remarquerons comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure, la présence du président Maman Alassanaydara, président de l'Assemblée nationale, Jean-Marie connu, ministre de la Justice, le camarade président Maman Alassanaydara, ... 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